Il a ajouté, celui qui trahit, entre vous prendra une balle. Le monsieur a été clair. Il dit, c'est vous qui savez si vous allez manger. Le président a été le premier à manger. Il dit, tomba, j'ai mangé. On a tous mangé. Il y a ce pacte entre nous. Ousmane Sonko, le président de Ndawi. Ousmane Sonko, le président du Sénégal. Ousmane Sonko, le président du Afrika. Ousmane Sonko, le président du Sénégal. Ousmane Sonko, le président du Sénégal. Le président du Sénégal. Ousmane Sonko, 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 le président du Sénégal. Ousmane Sonko. 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 On a tous mangé. Il y a ce pacte entre nous. Après ces jours maintenant, nous étions dans un motel dont je faisais qu'à tout de suite, à kippé. À zéro heure. À zéro heure, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se repose pas. Il travaille à tout moment, s'il veut se reposer, il faut que son souffert le fasse marcher. Il ne marche pas. Toujours calcul, pour voir là. Donc on était là-bas, il était passé, il dormait sous une paillote à côté de moi. Il s'est reposé. Il y a Begré, dont on parle là, qui a beaucoup travaillé dans l'arrivée du pouvoir là. Bien qu'il n'a pas de niveau, mais à cause de son effort, il a bénéficié. Vous allez connaître toutes les individualités dedans. Pour vous prémercer, d'apprécier vraiment. afin que le ministère public puisse savoir qui doit aller à la maison, qui doit rester. Pour ne pas qu'on s'emporte tous comme ça là. Ce que tu n'as pas fait comme ça, c'est... Et maintenant, il s'est rendu compte de la chose. Maintenant, il veut... Non, ça ne peut pas marcher. Begré est venu me souffler à l'oreille. Begré rélevé du camp Kamayen à l'époque. Mais c'est lui qui mobilisait les hommes là-bas. Parce que, voilà, sa voix passait là-bas. Pour mettre main sur le camp Kamayen, c'est Begré qui jouait ce rôle. Ils étaient deux. Mais toujours, nous sommes ensemble à réunir avec Dadis. Donc, ce jour, à Joror, Begré est venu me souffler à l'oreille. Il dit, on l'a informé, que le président compte être mort. Paix à son âme. Dès qu'il m'a dit, j'ai réveillé Dadis comme ça. J'ai dit, lève-toi. J'ai réveillé, j'ai dit, ah, on m'a informé que le président est mort. J'ai dit, Serge a confirmé. Il a appelé, je suis le premier à l'informer. Parce que nous étions ensemble. Il a appelé. Ses relations, ils ont confirmé. Tout de suite, l'énergie lui est revenue. Comme s'il ne dormait pas. Il m'a dit, tout bas, allons en ville. J'ai dit, non, on ne va pas en ville. Sinon, on risque de se faire prendre. J'ai dit, donne-moi l'argent. Il m'a donné l'argent. J'ai dit, bon, prends ton becule. On a l'habitude de laisser les hommes chez lui. À domicile, tu vas leur prendre rendez-vous au camp Al-Faïa. Il dit, tu as raison. Il est parti, on s'est quitté. Je suis resté. J'ai donné consigne. J'ai partagé l'argent aux autres. Nous étions au nombre de 16 personnes. Ça qui a réussi. J'ai donné consigne. Rentrez, vous préparez rendez-vous au camp Al-Faïa. Marcel était avec moi et un autre. J'ai dit, vous, nous bougeons ensemble. Marcel et moi, on est venus chez moi à domicile. J'ai dit, bon, toi, tu habites au camp. Tu rentres d'abord au camp. Tu t'habilles, tu te prépares. Tu obsèdes, tu viens me chercher encore. L'autre a oublié son arme. J'ai dit, tu vas chercher ton arme. Tu viens me trouver à la maison. Et ce qu'il fait, Marcel est venu. L'autre est venu. Pendant ce temps, Dadi s'est arrivé avec sa troupe au camp. À ce niveau, je veux préciser. Le général Sekouba Konate, tout le monde sait qu'il était le commandant du bataillon des troupes aéroportées. C'est-à-dire qu'on appelle Bata. Il était très armé, très fort. Dans la capitale, il n'y avait pas un autre. Bien qu'il était d'accord avec Dadis, mais bien que Dadis soit, c'est-à-dire détassé comme service d'appui peut-être, ou autre chose, je peux appeler comme ça, mais il rélevait toujours du commandement du général Sekouba Konate. Bien que vers la fin du fait général comté, Dadis fut nommé par décret comme directeur général des idéaux carbides des forces armées guinéennes. Mais c'est un béret rouge. Donc, de facto, il réelève du général Sekouba Konate. Donc, c'est des rivaux. Et le général Konate avait la force encore. Ses hommes aussi étaient pour lui, pour qu'il prenne le pouvoir. Donc, Dadis est arrivé au camp. Le général Konate est basé là-bas. On m'appelait partout. Et moi aussi, je suis arrivé. Pendant ce temps, le général Toto a pris le camp. Il a pris le bataillon char. Il a pris l'altérie. Il a pris le bataillon. Parce que le commandant de 15, à l'époque, était Fautédi. Il était avant le commandant de l'altérie. Le commandant aussi, adjouin du camp, était le colonel David. Et il a pu avoir tout ça. Il a pris le pouvoir. Dieu dit, devant tous les officiers, tout le monde, vous allez voir, d'où est parti, c'est-à-dire, les griefs de certains contre Toumba. Toumba n'est pas aussi comme ça. Toumba est réfléchi. Quand je suis venu, ils étaient au bataillon. Tous les officiers, tous les officiers, ils étaient au bataillon dans la salle de réunion. Le pouvoir est pris par le général Toto. le bataillon de Bassi. Dadis est assis. Konate est assis. Tous les officiers sont assis. mon frère, le colonel Tchèbouro, assisait le secrétariat. Toto préside, il parle, lui il note. Tous les autres sont assis. C'était fini. Mais moi, j'ai promis Dadis. Je l'ai promis, c'est-à-dire, et puis on a pacté, c'est-à-dire, il m'a vraiment rassuré. Voilà, et puis je l'aime. Ça, c'est clair. Mais quand, lorsque je gire sur le Coran, je ne reviendrai plus en arrière. Parce que Dieu dit, il 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 dit, vous les croyants, ne dites pas ce que vous n'allez pas faire. Si vous le faites, il dit, c'est un grand péché. Ce n'est pas un petit péché, c'est un grand péché. Là où moi, je suis arrêté, je sais que, ce que je dis, ce qui sort ici, il y a les gens qui notent. Il dit, chaque âme que j'ai créée, il y a l'ange gardien qui notent. Je ne parle pas pour parler. Je ne veux pas que les gens divisent. Nous divisent, ce n'est pas bon. Je suis sincère. Le colonel Tébouro, qui assurait le secrétariat pour le général Toto, lui, il a encaisse. Je suis venu, j'ai dégagé le garde-cord qui est dehors. Et ils sont enfermés dedans. J'ai brisé la porte, je suis rentré. Il y a eu silence. Et, le général Toto a balié du réveur de la main, comme ça. Ils sont ici, ils n'ont qu'à être sincère. Ils auront confiance. Comme ça. Il dit, mais, ça c'est, ça c'est de l'indisciplinaire. J'ai dit, quoi ? Qui ? Là où tu es arrêté, assis, tu ne bouges pas. Tu es arrêté. Oui. Aussi, si ce n'est pas vrai, c'est que je dis. Il y avait un civil là-bas, un seul civil était là-bas, il s'appelle Demba Daffé. Il était, je l'ai vu dans, dans la mouvance RPJ, il était député, tel noir, grand. Il était là-bas. Assis dans l'Agi, il dit de s'élever, jeune homme, j'ai remis l'arme, j'ai dit, flanque-toi. Il s'est assis. Je suis parti contre tes bourreaux. J'ai ramassé le papier en bas de lui, ce qu'il notait. Et tous, ils ont fui. Ils ont laissé la salle. Mon patron, lui, c'est, maintenant, il s'approchait. Voilà. Tout m'a. Maintenant, quand je le quitte, les gens, les bundoukas, qui préfèrent les frais, ils viennent, ils prennent à dix, ils vont le effrayer là-bas. Quand je viens, ils font jusqu'à, on a imposé là-bas, on est sortis là-bas. Déjà, ils sont faibles. Ils ont compris que c'est gâté. On s'est rendus d'abord à Bata, maintenant. À Bata. À Bata, moi, j'ai assuré la sécurité totale pour montrer que Dadi, c'est présent. Au Bata, même, Pivi n'était pas dedans là-bas. Pivi, même, je le voyais, lui aussi, chercher pour que, si on pouvait le supporter, si on ne s'entend pas là-bas, lui aussi, il prend. silence. Continuez, s'il vous plaît. Merci, 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 honorable. On est... Silence, s'il vous plaît. on est arrivé à Bata. Maintenant, quand Dadi s'assoit, moi, je suis arrêté derrière. Je suis arrêté derrière comme ça. Maintenant, les totaux, ils n'ont pas obéi d'abord. Tchegoro, lui, il vient, je ne sais pas par comment encore, je le vois passer pour venir parler dans l'orée de Dadi. Là aussi, je le ramasse là-bas, je le prends devant, je le peux passer devant, je le... J'ai dit, depuis quand il peut te comporter comme ça envers un président. Passe ici. donc, Tchegoro ne me connaît pas. Donc, il y a ces... Voilà, ces griffes, voilà, il y a ça entre nous. Après, Granco est là parce qu'il fallait démembrer totalement Toto pour montrer que Dadi s'est présent. Il était question d'arrêter le commandant du bataillon des chars. Granco est parti, il n'a pas pu la nuit. Il est là, c'est mon grand, il connaît, il est parti, il n'a pas pu rentrer. Il est revenu dire que non, je suis parti, j'ai pris le commandant, je l'ai envoyé à notre position. Le commandant du camp Al-Faya, il faut te dire, je suis parti le prendre. Toto a compris, il faut rejoindre, il est venu rejoindre. Après, je me suis assis maintenant, avant maintenant d'officialiser entre nous, moi, capitaine Dadi, Granco et général Konaté, on s'est assis à quatre. On dit maintenant, qui doit prendre le pouvoir ? Le président Dadi, il dit, ouais, tout va. Il dit, tout va, qu'est-ce que tu dis ? J'ai dit, bon, vous deux, toi, général Konaté et toi, vous êtes, voilà, nos grands. Donc, mais, je pense que tu m'avais fait savoir que Konaté t'avait promis qu'au cas, si c'était comme ça, il allait te céder. Granco a dit, oui, 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 oui. Donc, on est devenu deux contre Konaté et le capitaine est devenu président. Ben si, comment le CND est devenu ? Ça, j'explique pour le peuple de Guinée, pour que les gens arrêtent d'extrapoler et, ouais, c'est comme ça, hein, voilà, tout ça, autour de ça, qu'ils comprennent que les gens ont mouillé le maillot pour arriver. Donc, Marcel, aussi, comme je l'ai fait comprendre, c'est un plié, c'est un de nos pliés qui a travaillé, qui a mobilisé les hommes. Donc, on est venu, donc, la prise de pouvoir est finie, je vais maintenant rentrer dans la structure du commandement à la présidence. Ça aussi, il n'y a pas d'ambiguïté. Le premier décret, mon grand, grand co, ministre sargent de la sécurité présidentielle, c'était un nouveau poste. Parce qu'on s'est posé la question, ça allait entraîner des conflits de compétences, mais néanmoins, seul Dadis, je ne suis pas dans son secret. Voilà, à partir du moment où nous, on a fait notre travail, maintenant, il est couvert par le maire suprême des juges Dieu, c'est lui qui l'investit maintenant, donc, il ne faut pas le demander maintenant, il faut qu'on le respecte. Donc, nous, on est resté dans ça maintenant. Donc, moi, je suis devenu l'aide de camp du président de la République. Maintenant, je vais vous expliquer un peu, parce que tout s'y passe ici, il part résumant comme s'il était devant les militaires. Il faut expliquer un peu aux autorités civiles ce que c'est qu'un résumant. Voilà. C'est-à-dire, prenons les compagnies, supposons les compagnies selon les nomenclatures. Si c'est français ou américain, les français vont aller à 150 hommes, une compagnie, ou une compagnie renforcée, 200 hommes. Vos prénoms, 200, mais 5 compagnies vont donner un bataillon. Maintenant, plusieurs bataillons vont fournir des régiments. Ça, c'est des milliers de personnes. C'est comme ça le régiment. mais qu'est-ce qui a fait gonfler parce qu'à la prise du pouvoir, d'autres ont fait venir le bataillon des commandos chinois qui était basé à Kindia et son descendu, dirigé par l'actuel inspecteur des forces armées, le colonel Abdoulaye Kieta. Lui, il est descendu pour un renfort. Le bataillon des commandos rangers basé à Soronconi sont descendus aussi à Conakry. Tout ça pour renforcer, pour prendre le pouvoir. Donc, les deux bataillons se sont rencontrés à la présidence. Lorsque c'est moi qui ai relevé toutes les positions du fait général dans son comté, personne ne m'a dit. C'est moi qui ai relevé tous les camps. J'ai dit à toute la troupe, j'ai dit réjoignez la présence les anciens alésés à bata. Donc, la présence est comme ça. Parce qu'on ne peut pas prendre le pouvoir. L'ancien garde de comté et aussi ils sont en ville, ils sont en train de manœuvrer, ils ont même arrêté leur commandant, le colonel Fodeba qui est à Etidiane. Et déjà, ils les ont arrêtés par leur propre zone pour les envoyer au PM3. C'est moi, Toumba, qui ai descendu la nuit. Oui, ok. je suis passé par la cornice pour venir au PM3 sortir ceci-là là-bas, envoyer au camp pour affaiblir encore ceci-là. C'est moi qui ai fait ça. Donc, il faut que les gens sachent ce qu'ils parlent aujourd'hui, où ils étaient avant le pouvoir là. donc moi, ils m'ont vu avec Dadez, ils savent et ne savent pas que moi, je ne mens pas. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui cherche à se substituer de quelque chose. Non. Tout ce que je fais, je mets la conscience devant et puis la force derrière. J'ai cinquième dans. Oui. Et formé, je suis rangère, formé par les Américains. Mais je suis médecin encore. Donc, il ne faut pas que, voilà, mais, voilà, quand on te donne à des personnes qui ne te connaissent pas, ils vont te peindre en noir. C'est tout. J'ai fait sept ans de service au service de cardiologie de l'hôpital Ignachidine. Sept ans. Je suis là-bas comme médecin interne. C'est là-bas que je travaille sur ma tête de mémoire. Demandez les professeurs qui sont là-bas qui m'ont encadré. Là-bas, ce n'est pas la force, ce n'est pas la pagaille. C'est la vraie discipline. Parce que tu ne peux pas gérer le service le matin, tu as le rapport à faire devant le staff, devant les étudiants et que tu montres la force. Non, c'est le raisonnement scientifique. J'ai été encadré là-bas. Qu'il fasse attention. Donc, la structure du commandement a été donnée comme ça. Je parlais au niveau des rapports de force qui se trouvent à la présidence. Les différentes, pour que vous ayez un aperçu général sur la présidence. Les gens parlent comme ça, les gens parlent un aperçu général sur la présidence. il y avait à part des gardes de comté, les commandos chinois, les rangers, il y avait d'autres unités encore qui avaient trouvé refuse à la présidence. vous allez comprendre pourquoi l'idée qui a poussé, par exemple, l'idée qui a animé à procéder à un recrutement. Parce que cette hétérosité à la présidence, le pouvoir n'était pas encore acquis par Dadis. Il sait. Sauf qu'il ne m'a pas associé à la stratégie. C'est ça le problème. le commandant maintenant, j'ai parlé, le régiment, j'ai défini ce que c'est qu'un régiment. Une compagne de 200 hommes, disons 1 000 hommes, un bataillon, à partir d'au-delà de ça, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 10 000, ça fait des régiments. On peut organiser comme ça un régiment, donc un régiment. Un régiment peut aller au-delà de la présence sur toute l'étendue du territoire national. C'est-à-dire, on va parler régiment, commando. Tous ces militaires qui sont dotés de coiffures rouges, de bérets rouges. Le décret nommant le commandant du régiment, c'est le colonel Aïdor, qui a été nommé par décret comme commandant du régiment. Et lui, il était l'adrugène de qu'on a été à l'époque des faits à Bata. Et le commandant adrugène du régiment, c'était le colonel Saint-Alphonse Touré. Le commandant d'opération à la présidence, c'est Makambo, capitaine Makambo. Toutes les opérations, c'est lui. Donc, le premier trimestre, s'il faut, tout allait bien. Le premier trimestre, il est passé à trop de bagailles, mais voilà, on gérait tout, allait bien entre Maïda 10, tout, tout. Mais après ça, lui et le général qu'on a été, on était dans son bureau, ils ont crié sous-mêmes, il m'a instruit d'arrêter le commandant du régiment et son adjoint. Voilà. Et l'actuel inspecteur des forces armées, Aboulaye Keta, de les arrêter. Je suis sorti, je les ai arrêtés. Donc, il n'y avait plus de commandant du régiment. on s'est retrouvés, moi, Dadis, nous trois, dans le bureau du président. On s'est retrouvés. Moi, je vais avec les données techniques. C'est pas... Maintenant, la question, c'est poser qui doit commander le régiment. Ils m'ont dit, ah, voilà, tu es lieutenant, donc, le lieutenant ne peut pas. Donc, Dadis prend directement la parole. Il dit, à partir de l'instant, il est le commandant du régiment devant le général Konaté. Il dit, Konaté, tiens mon adjoint. Ça s'est passé comme ça. Moi, je ne m'en suis pas sur lui. Non. Non, non, non. Pendant ce temps, après ça, ça allait bien. Dès que, dès lors que lui-même il s'est désigné le commandant du régiment, c'est ce qui s'est passé, d'où est venue la pagaille. Je voudrais que vraiment, là-bas, à ce niveau que chacun vraiment analyse très bien sa manière. Le protocole de sortie à la présidence. D'habitude, moi, Dadis m'appelle. Il me dit, tout m'a, voilà, on doit partir, j'ai le programme, préparons la sortie. Moi, je suis aide de camp, c'est sa protection physique, sa sécurité physique et sa protection physique et le salon qui relève de mon commandement. C'est ça, l'aide de camp. Et ce salon-là aussi, je le sollicite à partir du commandant du régiment pour me fournir ses éléments. Au début, lorsqu'on n'avait pas compris le fonctionnement, le commandant du régiment est dehors et son adjoint m'ont trimballé devant l'état-major adjoint les maths pour venir discuter, c'est-à-dire de l'organisation. C'est là-bas, ils m'ont fait comprendre tout ce que j'ai dit, d'accord. Donc, moi, j'ai le contrôle du salon. Ça veut dire qu'il y a un commandant du salon. C'est tout. Lui, il s'occupe du planning. Maintenant, et la protection physique du président, ça me préoccupe, moi. Et pour la protection dans le salon, le commandant du salon viendra, il dira combien d'hommes il avait à cet effet, peut-être pas, en tout cas, pas plus d'une section. Section, peut-être, on va prendre 32 hommes. Pas plus de ça. Mais, par exemple, bon, Marcel ne peut pas, par exemple, dire qu'il relevait du salon. Non. Non. Marcel ne peut pas non plus dire qu'il était garde-corps. Il n'a pas encore un acte officiel. Mais en amont, vous comprendrez qu'il avait un pouvoir. Il pouvait avoir un pouvoir. Marcel agit par conviction. C'est un jeu que j'ai aimé. Tout le monde connaît. Mais, sauf que, voilà, le pouvoir l'a un peu changé. Parce que, Marcel, même un ministre assis avec Dadis, même un ministre en face de Dadis, Marcel peut venir écrier sur le ministre. Ah oui? Il avait sa troupe. Ça, c'est spécial. Il n'était pas d'accord. Nous sommes tous dans la même enceinte, mais il n'est pas fréquent chez Dadis. D'accord, je suis d'accord tout ça. Hein? C'est par nécessité. Il joue son rôle. Ça veut dire, lui, il a son propre calcul. Le pouvoir, il a, ça veut dire, il protège le pouvoir à sa manière. Dadis connaît. Parce qu'on vient de loin. Donc, moi, c'est moi qui, pour dire que j'aime Marcel, c'est moi qui ai gradé Marcel sous lieutenant. Parce que, au moment où on cherchait le pouvoir, il avait bénéficié une bourse pour aller en Union soviétique. et comme il était utile pour nous, il est important pour moi et le président Dadis, moi et le président Dadis, on s'est assis, on a analysé la situation, on dit, Marcel, renonce à la bourse là. Tu ne peux pas nous quitter à l'air là. Ce n'est pas possible. Le moment est proche. Si tu vas, on est foutus. Ses amis, jusqu'au jour du départ de ses amis à l'aéroport, Marcel est avec nous. On le dissuadait et il n'est pas parti. Et voilà qu'on prend le pouvoir. Il était caporal. Mais moi, sachant ça, ses amis ont un grade lieutenant en plein rassemblement sans demander l'avis du président. J'ai appelé les agents, j'ai dit, envoyez-moi un grade lieutenant. J'ai dit, mettez ici. Ils ont mis. J'ai dit, allez. Granco, Granco, puis vie. Quand je dis Granco, c'est Granco, puis vie. Quand il a rencontré Marcel avec Granco, il dit enlève, 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 enlève. Marcel l'a enlevé, il est parti s'asseoir chez nous en train de pleurer. Quelqu'un est venu me dire que Marcel est assis chez lui en train de pleurer. J'ai pris mon véhicule, je suis parti le chercher. J'ai dit, quand j'ai dit, ah, je t'ai dit, le PV dit d'enlever. J'ai dit, porte. Il l'a porté. J'ai dit, prends ton véhicule, il l'a pris. J'ai dit, allons. On est venus, on est rentrés sur le président. Je suis parti dans la chambre, le président était là-bas. Je n'ai pas posé le sujet. On dit, on est venus juste pour voir, voilà, si tout va bien. Après ça, j'ai dit, bon, nous, on part. Après deux pas, j'ai dit, ah, excellent, je dis, dis à le PV de faire attention. Il dit quoi, Boutoumba ? J'ai dit, j'ai dit à Marcel de porte-létendant, il dit d'enlever. Le président dit, oh, ils sont qui ? Ils sont qui ? J'ai dit, d'accord. on est sortis, j'ai dit, alors c'est la défense Sekouba, on est parti, c'est Sekouba, et là aussi, ça a été confirmé, il a porté le temps. Ça, c'est très important. La gestion du régiment, le général Sekouba Konate, il n'est pas ici, il n'a rien à voir dans ça, monsieur le président, honorable à ses soeurs. le groupe du général Sekouba Konate, avec lequel on a pris le pouvoir, à Bata. Bata. Lui, il était toujours avec le groupe là. Le quartier, tout le monde connaît, il a pris des maisons pour eux là. ils ont attaqué, frappé, à cause de Bonnet-la-Rouge. C'est le président Dadis qui est sorti, il s'est joué en kilote, je n'étais pas là-bas, il est venu calmer la situation. Le soir, on s'est rencontrés, j'ai dit, j'ai dit, les rumeurs que moi, j'apprenne ici, ce n'est pas bon, parce que le comportement de Tébouro, ce n'est pas bien. Et non seulement, il a raison, il a été certain, mais sauf que lorsqu'il dit, les éléments de Tumba, non. Moi, je n'ai pas d'éléments dans l'armée, chacun a une fonction bien définie là. Le pouvoir est pris, il y a le président, il y a la structure qui est mise en place. Donc, il enfermait les gens, les militaires, ça murmurait, le beret rouge des gendarmes, ça ne peut pas marcher. Il est à l'enceinte de la présidence. Les autres voient leurs camarades enfermés là-bas. Et les gendarmes portent le beret rouge. J'ai dit au président, j'ai dit, non, il faut que Tébouro bouge ici. Il faut qu'il quitte. J'ai dit, il faut qu'il sorte de la présidence. S'il doit jouer son rôle, il n'a qu'à sortir. Bon, là aussi, il est venu me voir, si tu fais ça, c'est une honte. J'ai dit, il faut disparaître ici, mais il faut quitter. Donc, il s'est un peu déplacé, sorti de la cour, à la rentrée. Tout le monde connaît Alfa, la deuxième rentrée vers Yimbaya là-bas. Dès que tu rentres, l'étage qui est là, il est parti là. Même si tu relis quelqu'un à côté, à la première, il peut entendre. Donc, il est parti là-bas. Ça aussi, il n'est pas content de moi. Mais sauf que, qu'est-ce qui a gâté le pouvoir là? Tébouro a réussi et le président Dadis s'est laissé encore faire. Parce que c'est comme ça, je vais dire. Tébouro s'est infiltré jusqu'à maintenant, il s'est collé à Dadis et il a intoxiqué les Macambo comme le président Dadis maintenant est commandant du régiment. Il les a intoxiqués comme quoi? Et ils peuvent devenir commandants de la garde présidentielle et Marcel, voilà, être décan, tout, tout, tout. Et maintenant, le protocole de sortie a changé. Je le dis, le président est ici. C'est pour cela, je sais que les avocats m'attendent pour dire pourquoi tu sortes et laisses le président derrière. Je vais vous expliquer que je ne mens pas sur quelqu'un. Non. Le protocole de sortie a changé. Moi, je reste, on ne me consulte plus, je suis écarté. Moi aussi, je suis sur moi. J'apprends seulement à, le président est sorti, il est à Bambéto, avec la jeunesse de Bambéto. Je dis, ah, comment ils sont partis ? Ah, Teguro est monté à ta place, Makambou a coordonné, ils sont partis. Je prends mon béquis de commandement, je viens le rejoindre sur la place, je m'arrête, je m'annonce, ce jour encore, Teguro est arrêté à ma place. Je m'arrête, je m'annonce, je le regarde, après il quitte, je viens, je prends ma place. Je n'ai rien dit. Le jour, le président Aboulaye Wad est venu au palais, j'ai appris que le président déjà est au palais. J'ai pris encore mon véhicule, puisque officiellement, en attendant, j'assure, tant que ça va, c'est bon, mais si ça ne va pas, les gens vont me reprocher, moi je sais. Je viens encore, je le cherche, je viens, je m'annonce, celui qui est assis à ma place, quitte, je m'asseoir. Le jour où le colonel Tchèborou a organisé par sa communauté une lecture du Saint-Courant au bataillon, là aussi, j'apprends qu'ils sont partis. Néanmoins, je viens, je prends mon véhicule, je le rejoins. Celui qui est à ma place, il a quitté. J'ai appris qu'il est parti à Imbaya. Je sors, je le cherche, je ne l'ai pas vu. Ce qui m'a fait peur, le président ici, trop c'était trop. Le président m'a dit, Toumba, on va sortir. J'ai dit d'accord, vers 18h, accompagne-moi à Débricas, c'est mon intendant particulier, Gono. Gono doit venir ici, sans garrer capitaine Gono. Ce n'est pas bien. moi, je ne connais pas ce juge, c'est Débricas. Je le dis ici, parce que moi, je ne me reproche de rien. Moi, la faute, ce n'est pas de mon côté. Envers le président, il connaît. Non, non, non. Parce que je suis avec lui-même, ma garde, la clé de ma porte, mon bureau, ma maison, il se trouve avec un de ses frères, Césaraba. Je savais que Césaraba m'inquiéter, mais moi, pour montrer ma loyauté, je l'ai donné tout ça. Mes téléphones sont avec Césaraba. Mais je sais, César, c'est quelqu'un qui est sincère, certainement, il l'a toujours dit au président que tout m'est honnête. Et le président d'Arius n'a pas besoin même de me faire espionner parce qu'on vient de loin. Donc, les gardes de mon salon sont assurés par Jeannot Destin. c'est un de l'air. Lui, ils l'ont tué. C'est-à-dire, je n'interdite à rien dans la sincérité totale. Maintenant, on sort, on va à César, on va on va On arrive vers 18h. On rentre à César, à César, on va Je vois des gens, le président ne va pas me dire le contraire. je vois des gens, des centaines d'hommes habillés en cori flèche en machette. J'étais surpris. J'ai dit hé, il y a des gens comme ça, c'est Gono. Néanmoins, je me ressaisis, je m'assois, je prends place. Qu'est-ce que le président fait ? 18h30, 40, 50, lui et les gens sortent par une porte, je ne sais pas où ils sont partis. Et, je reste là-bas entre temps, je me souviens, attends, il faut voir où est le président. Je cherche, je ne le vois pas. Je cherche la cour, je ne le vois pas. Je sors, je ne le vois pas. Je cherche partout, je ne le vois pas. et je me retourne, je viens encore m'asseoir. Depuis qu'ils sont partis, ils ne sont revenus qu'à 5h du matin. Vous voyez ? Dès qu'ils sont venus, j'ai dit au président, j'ai dit non, ce que vous me faites, non, ce que vous m'avez fait, je ne suis pas content. C'est-à-dire, je le dis, on est tous des frères, moi. Il ne faut pas que les gens pensent que Tumba, Tumba, non. Vous comprendrez encore Kundara. J'ai dit, je ne suis pas content. Ils ont envoyé le tour pour qu'on désigne, j'ai dit, moi, je ne désigne pas. J'ai dit, ce que vous m'avez fait, je ne suis pas content. Vous disparaissez avec des inconnus. En cas de cas, où est la confiance comme ça ? Donc, toujours, il y avait le fossé, le protocole de sortie, Thie Goro vient seulement, Magambo organise, allez, ils sont partis. Tumba n'est plus contrôlé et n'est plus considéré. J'ai dit, d'accord. Général Konaté aussi, lui aussi, il n'a pas. Il n'est pas associé rien à tout cela. En toute sincérité. même Marcel, je l'ai dit, même à la maison central, tout récemment, demandait, c'est ce qui presse à la mosquée là-bas. Depuis qu'il est là, c'est lui qui presse, je l'ai appelé, j'ai dit, Marcel, viens, c'est bien. Ils sont venus, on s'est assis à trois. J'ai dit, vous savez à quoi, non ? J'ai dit, on vient de loin. J'ai dit, rappelez-vous, on a juré ensemble. Mais, vous êtes en train toujours de continuer à pêcher. Vous ne réfléchissez pas, vous avez tout fait. Vous ne comprenez pas, mais voici, vous êtes en train de pêcher. Ces jours, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas comme ça, il dit, c'est vrai. J'ai dit alors, ça c'est un problème national, assumé. Dis la vérité aux gens. Il dit, ce n'est pas témoin. Marcel dit, il dit, ce que vous dites, c'est vrai, mais il dit, mon commandant, ça là, je ne peux pas. Il dit, il a ajouté, même si c'est un sard de combat qu'on envoie, je ne serai pas surpris, c'est pas ma même confrontation, je donne la vraie version des faits, parce que vous, vous ne le connaissez pas, je dis, voilà. Quand il dit, voilà, vous ne le connaissez pas, il dit, même si c'est un sard de combat, il ne va pas reconnaître. Je dis, cessez devant lui, je dis, cessez de le recevoir à l'église maintenant. Je dis, il n'a pas la foi. Cessez lui-même lui dit, on a pressé, pressé, on s'est répandu, c'est la fin, ça, ça, ça va finir. Il dit, non, 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 je dis, bon, moi, vous allez me pardonner pour que je parle la vérité, je dise la vérité. Donc, le colonel Tégoro, moi, je parle, l'armée, peut-être, ceux qui ont vécu, qui étaient à l'époque des faits, à la présence, savent ce que je dis, que c'est vrai. Le colonel Tégoro, tous ses hommes sont coiffés en beret rouge. Tous, il n'a qu'à arrêter, beret noir, beret blanc, ce n'est pas clair, c'est des comptes vérités. Ce n'est pas vrai. Donc, tout ce qu'il dit, par exemple, il n'est pas d'accord avec tout, 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 comme ça, que tout le monde, même en nouveauté, on est arrivé là-bas, l'imprévu, rien n'a été prévu, comme sécurité là-bas. le président, il y a des hommes d'affaires qu'il devait rencontrer là-bas, allons-y là-bas. Alors, on va là-bas, à l'imprévu, c'est un hôtel, des ambiscastes sont possibles, on est en train de monter, c'est bon, quitte par là, il vient rentrer entre moi et Dadis. Je n'ai même pas dit, je l'ai ramassé, je l'ai ramassé, je l'ai pris, il a crié, excellent, il est en haut ici. Parce que c'est pas, moi j'ai, Dadis même se tourne, il dit, tout me y a quoi ? Dadis dit, tout me y a quoi ? Je n'ai pas répondu, Dadis, je l'ai jeté. Je l'ai dit, allons-y. On est monté, là où on prend l'ascenseur, le président Dadis m'a appris, on est parti dans le coin. Il m'a dit, bon, tu sais, Tegoro parle bien de toi. J'ai dit, hé, c'est Tegoro qui parle aujourd'hui bien de moi, hé, mais lui il est qui ? Moi qui dois parler bien de lui. Hé, j'ai dit, d'où nous viendrons ? Donc j'ai compris que ça ne va pas. Donc, je veux encore que, vraiment, l'honorable, comme, votre honneur, Monsieur le Président, honorable assesseur, ça dit, que vous prenez accès, par rapport à la question du protocole, de sortie à la présidence, n'était pas respecté. Plusieurs fois, ça c'est clair, tout le monde le sait quand je parle encore. Donc, et encore, le colonel Tegoro, ses hommes sont coiffés de berets rouges. C'est connu de tous les militaires. Non. Moi, je ne connais pas la boule, ma charge. Excusez-moi, les contre-vérités. Donc, je vais attaquer l'autre point par rapport au recrutement. Je vous ai fait savoir que j'ai trouvé des hommes en flèche et en armes blanches. Le Président peut confirmer, je sais, c'est un homme de foi, il peut le dire. Armé en flèche et en macette des centaines de secondos s'engarés. On va parler maintenant du recrutement parce que quand tout va bien, c'est-à-dire, on ne parle pas, c'est-à-dire, au moment où on est, comment dire ça, comment formuler ça, c'est-à-dire, quand tout était bien là, lorsque tout était rose, c'est-à-dire, on ne passait pas par la voie normale, c'est-à-dire, voilà, on faisait, on empruntait le raccourci. Maintenant, c'est lorsque c'est gâté, on commence à, maintenant, sortir les structures normales pour dire que il y a défense, il y a état-major, non, même, Marcel, même état-major n'ose pas parler devant lui. Ah, ça avant tout. Donc, le recrutement n'a pas, je ne dis pas, moi, à ma connaissance, le recrutement n'a pas suivi, c'est-à-dire, les critères normaux de recrutement. Parce que, moi, je me souviens au temps de compter, lorsqu'il y a recrutement, c'est des quotas qui sont répartis à travers les quatre régions naturelles. Pour dire, la Basse-Guinée, 100 personnes, toutes, toutes, toutes les, toutes les préfectures rélevantes de la Basse-Guinée, hein, première région militaire, tous les cas rélevants jusqu'à Kundara, le quota est réparti de 100 personnes. On dit Haute-Guinée, 100 personnes. Guinée-Forestière, 100 personnes. Moyenne-Guinée, 100 personnes. Donc, c'était un équilibre total. Mais, cette fois-ci, il était question, moi, je ne disais pas, parce que je n'étais pas consulté maintenant, de recruter et de c'est-à-dire muter le régiment en place, les faire remplacer par les autres occupés. Voilà, comme Napoléon le dit, faire commander par ses propres hommes. Donc, le recrutement est parti comme ça. L'effectif exact, je ne connais pas. Mais, tout le monde a entendu le ministre de la Défense que c'est 9000 hommes. donc, ce qui est d'une disproportion par rapport à l'échelle nationale. Parce que si une seule, voilà, je ne vais pas parler de, moi, je n'emploie pas de communauté pour ne pas blesser toute une communauté. Moi, je vais seulement dire les proches de Dadis. C'est tout comme ça. Parce qu'il y a des autres qui n'ont rien à voir avec Dadis, malgré tout. Donc, il y a eu le recrutement. Même moi, j'ai eu un quota. Même les marchés ont eu un quota. Même le général qu'on a eu un quota. C'est-à-dire, chacun a eu un quota. Mais, sauf que, après le recrutement, là, il y a eu une sélection sélective. tous ceux qui ne parlent pas le patois, tu n'es pas la bienvenue à Kalea. C'est qu'il y a l'école d'instruction de la marine nationale, après Koya, là où on appelle 66. Ça, c'est le compte de la marine nationale. Donc, tous ceux qui ne sont pas de l'autre côté sont là-bas. Mais, spécificité, spécificité, ça, c'est Kalea. C'est fini. Là-bas, Kalea. Ça, c'est clair. Maintenant, ceux du 66 ont été relocalisés vers le centre d'instruction de Kishidougou et de Cancan. C'est ceux-là, après leur formation, beaucoup se sont retrouvés en eau et forestée de Cancan et dispersés ou affectés dans les différentes unités. C'est de Kishidougou, c'est à l'arrivée du général Konaté par une discipline, il les a radiés. Si vous suivez les radios, ils continuent toujours à réclamer, même au temps d'Alpha Kondé, leur matriculation. C'est les gens de Kishidougou, ça. Donc, de l'autre côté, c'est là-bas. Moi, je ne suis plus, c'est-à-dire Toumba écarté du commandement. Je connais. Moi, je suis là-bas parce que ça fait mal. Je suis là-bas. Maintenant, un soir, il y a un groupe qui a débarqué, les Macambossés qui coordonnent ceci. Les coordinateurs de ça, le chef d'opération, d'abord l'argentier, l'intendant en particulier Gono Sangaré, Macambo, Bienveni Lama, c'est lui qui était de l'autre côté là-bas. Voilà. Et Dadis Kamara, le président Dadis. Parce que lors de partir de lui, il est le commandant du régiment. Je vous ai déjà expliqué ça. Ça dit qu'on enlève ambiguïté par rapport à la question de qui est commandant du régiment. non. Il ne faut pas que, c'est ce que j'ai dit, le colonel Tchèque-Borou, ils sont à la présence, ils ne connaissent pas la structure de la présidence. par manque de volonté, Tumba est commandant de la garde présidentielle. Il n'y a quelle garde présidentielle? Ce n'était pas structuré comme ça. Tumba est un aide de cas. Mais même le salon est absorbé. C'est-à-dire que depuis, le président a dit qu'il est commandant du régiment, le salon est absorbé par ses proches. parce que le commandant du salon, lui, il était avec nous à l'arrivée du pouvoir. C'est pour cela qu'on l'a donné là-bas. Begré, on l'a donné là-bas parce qu'il a lutté aussi. Mais c'est incroyable. Begré, c'est incroyable. même moi, il ne m'écoutait plus parce que je l'ai fait l'observation une fois. Je pensais qu'il pouvait se rappeler que c'est nous qui étions venus ensemble. Mais quand il vient à la présence, il ne passe pas chez moi. Il laisse d'arrivée directement. Après, là-bas, il réplie. J'ai fait l'observation. J'ai dit, mais à quoi Begré est en train de jouer? Pourquoi il n'arrive pas chez moi? Malgré que on a manœuvré ensemble. Il dit aux gens que je veux la lever. Donc, Begré aussi, il pouvait manœuvrer sans attendre l'ordre de quelqu'un. Non, non, non. Marcel, on n'en parle pas. Marcel, toujours, en ce moment, chaque fois que j'ai un, j'ai un petit cas, il vient. Parce que pour voir Marcel, il faut l'audience. Voyez. Il est au-dessus de moi. Voici, moi, j'occupe le premier. Il est ici. Ce n'est pas compliqué. Il occupe le deuxième. Même bâtiment. Mais quand mon ami là vient, il le fait attendre. Après, quand il le reçoit, il dit, toi et ton grand, vous serez honi. Vous serez honi. C'est ce que lui, lui ne me dit pas. Marcel ne me dit pas. mais lorsque le jeune revient, il me dit, ah, mon commandant, c'est ce qu'il dit là vraiment. Ça fait longtemps, il est là-bas et je ne le vois même pas. Il me reçoit, il dit qu'on sera honi. Je lui dis, d'accord. un jour, on rentrait de la ville, moi et Dadis, d'un convoi, on est venus, la population nous accompagne jusqu'à l'entrée, à l'enceinte. Arrivé, le véhicule de prison a garé, mon véhicule le suivait, Marcel est sorti devant mon véhicule pour intimer mon chauffeur de carré là-bas. J'ai dit à mon chauffeur, marche sur lui. Mais heureusement, la population était venue l'envoyer sans se rendre compte, il l'a dégagé. À la rentrée de ce président, il voulait me saler, j'ai dit, il me salait, je casse ton bras. On a fait, près de deux sommers sans se parler, je ne sais pas comment, ils ont informé le président, ils m'ont appelé, c'est juste, il fallait voir encore ce qu'on racontait au président. Ils sont assis dans son bureau, en train de dire, voilà, Toumba se repelle, il se repelle, je le parle, il se repelle, maintenant tu vois, monsieur le président, tu l'appelles, il ne prend même pas, il est dans quelque chose. Jusqu'à Marcel, je ne sais pas si c'est, voyez, c'est Marcel lui-même qui est venu ce jour me réveiller. Il a trouvé, j'ai dormi profondément encore. Il m'a réveillé. Quand je me suis réveillé, il dit, eh mon commandant, il dit, pardon, ne fais pas la toilette, allons-y. Quand on est venu, les gens sont assis, d'ailleurs même, quand le président m'a vu, il dit, mais non, mais non, Toumba, même à le voyager, il dormait. J'ai dit, j'ai dit, vous m'avez appelé, mais si je vois l'appel, je vais prendre. Je ne vais pas refuser, je vais dormir, parce que c'est le moment pour pouvoir bien vieillir. Donc, après, j'ai évoqué, voilà, le mécontentement entre moi et Dadis. J'ai dit, non, oui, c'est vrai, il s'est mal comporté, bon, mais ça va. Mais ça n'allait pas. Makambo ne connaissant pas la structure de la présidence, il vient, je suis arrêté, Dadis est arrêté, il dit, il n'a pas qu'à, j'ai dit, Dadis, à Toumba, il est commandant de la gare présidentielle, non, il n'a qu'à rester, il va devenir commandant de la gare présidentielle. Je suis arrêté, Dadis est arrêté, il l'a arrêté. Dadis, il dit non. Parce que lui, il ne connaît pas. Pour eux, je suis commandant de la gare. Moi, c'est lorsque Dadis, le président m'instruit pour quelque chose, mais je m'apprête. Mais lorsqu'on prenait le pouvoir, où était Makambo ? Il n'était même pas présent même, il était à Mania. Et quand il est venu le lendemain, le soir, il s'est mal comporté, Marcel même a voulu le tuer. C'est moi qui ai arrêté ça. Parce que je vous apprends, pour la quête du pouvoir, pour contrer la force du général Konaté. Nous, on était démuni, on n'avait aucune force. C'est moi qui manœuvrais. J'étais obligé de trouver les moindres déplacements. Pour ça, je suis descendu sur le président de la patronat. Là où il est là, il se trouve, il m'écoute. Moi, je suis direct. C'est moi, il connaît, c'est moi qui étais parti là-bas. Parce que pour moi, il y a trop de véhicules là-bas. Et quand je suis venu, c'était dans la discipline passée, j'ai désarmé ces hommes, on n'a rien touché, tout, tout, tout. J'ai dit, où est le président ? Là, il faut qu'il sorte. Moi, j'ai besoin de véhicules. Il s'est caché, il a manœuvré ses relations, il a envoyé l'actuel inspecteur général des forces armées, Aboulaye Kieta, comment tu fais ? Lui, il est descendu avec le 12-7, j'étais avec le CC, et là, ils se sont pris avec le CC, les ont maîtrisé, ils sont venus me trouver assis, dans la deuxième courte tranquille, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, non, j'ai dit, les bandits sont venus ici, j'ai dit, non, ce n'est pas les bandits, j'ai dit, bon, prends place. Donc, là où était cassé le président Silla, il a compris que vraiment, c'est serré, il dit, bon, appelez-les. Ils m'ont appelé, on est monté, il dit, mais voilà, je suis monté avec Aboulaye Kieta, il dit, bon, maintenant, il y a quoi ? J'ai dit, non, moi, j'ai besoin de deux picopers, les quatre camions. Il dit, mais c'est pour lui, j'ai dit, non, c'est urgent. Il dit, mais il faut qu'il marche, j'ai dit, d'accord. Il a envoyé, j'ai signé, au nom du CNDD, j'ai signé, il a ordonné, on a sorti, ils ont pris un de ces véhicules pour ces enfants, il m'a dit à la fenêtre, j'ai dit, retournez ça. Après, j'ai pris les autres, on est partis au camp, j'ai laissé les quatre camions avec Aboulaye, j'ai pris les deux picopers, j'ai donné la picop là à Marcel, c'est la picop là que Macambo a retiré avec le chauffeur de Marcel, Marcel est sorti à chercher Macambo pour le tuer. Là où on l'a trouvé, si nul était moi, il allait le descendre. J'ai calmé ça. Donc, il ne faut pas qu'on joue avec les gens. Donc, le recrutement qui a été fait, c'est comme ça, ces deux kilomètres sur 66 ont été déployés à partir des choses. comment dirais-je, Kisrugu et de Kankan. Maintenant, je disais ce soir-là, je parlais à ceux qui coordonnaient les activités-là, j'ai cité, ici, l'intendant particulier Gounosangaré qui était pleinement, il ne fallait pas jouer avec le pouvoir. Lui, ce n'est pas comme qui a posé la question entre l'institution et la personne qui, lui, c'est la personne qui choisit. tout ce dont je vais vous citer là, c'est la personne et ils vont choisir. C'est-à-dire, on ne dérange pas la personne du président Haddis. C'est-à-dire, ils l'ont couvé comme poulet et son poussin. Toumban avait pris de rentrer. ça, c'est clair. Ils ne savent même pas où nous étions, d'où nous venions. Donc, Makambo, Gounosangaré, Théodore, c'est un gendarme. Théodore. Voilà. C'est eux qui coordonnaient ça. Qui passaient ça fait longtemps. Voilà. Même Pivi, le grand coup même n'est pas impliqué dans l'affaire de Kalea. Même Marcel, l'affaire de Kalea est spécifique. Les personnes dont je vous cite là, c'est son thé. Et le président Haddis lui-même. Parce que souvenez-vous, depuis au départ, je disais que moi, j'avais appris lors d'une muténerie de grand coup qu'au plan Pivi avait intimidé devant les gens Capitaine Haddis. Donc, il avait peur. Voilà. De Pivi. Malgré, ils sont de l'autre côté. Mais c'est... Voilà. Pivi n'a qu'à réfléchir. Il va comprendre ce que je dis. Mais lui, c'est la force seulement. Il est poussé par la force. C'est tout. Donc, sinon, je ne l'ai pas vu impliquer trop dans chose, dans Kalea là. Marcel non plus, je ne crois pas. Mais c'était spécifique. Le président en connaît. C'est un jour, je rentre à la présidence, je vois un groupe débarqué déjà, loger déjà. ils savent que moi, je suis hostile à la pagaille, à l'incepte de la présidence. Je viens voir des nouveaux visages. Je dis, mais quels sont ces gens-là ? Les Macambo, les Gono et autres. Ils m'ont dit, non, c'est le président qui a dit de les envoyer. Je dis, ah bon ? Ok. Moi, je laisse. Un autre groupe, c'est Macambo. Moi, je ne suis pas consulté. Moi, je ne suis pas consulté. À la présidence, maintenant, ça va dire, voilà, il a commencé à raciner. Sans raciner. Voilà. Sans raciner ou à raciner. Donc, honorable, donc, ils l'ont envoyé. Le président t'a dit qu'il s'est dit qu'il n'a qu'à se rappeler. Un jour, il a appelé à 2h du matin le commandant de Kilomètre 36 de s'apprêter à recevoir un groupe. Je n'étais pas informé, il ne m'a pas informé, mais automatiquement, le commandant m'a appelé pour me dire à mon commandant, le président vient de m'appeler, je viens de le décrocher. Il m'a dit de m'apprêter, il y a un groupe qui doit venir là-bas. J'ai dit, donc, il ne m'en a pas parlé, donc, tu ne m'as pas non plus parlé. on est resté dans le jeu là. Un jour, le président et le colonel Tsegoro m'ont appelé dans sa chambre pour me dire qu'il y a un bâtiment là-bas et il va falloir que, c'était occupé par le régiment, mais il va falloir que je l'aide à vider parce qu'il doit vous prolonger voilà, 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 ce domicile là. J'ai dit, il n'y a pas de problème, il s'est entendu, mais moi, je suis le jeu parce que, moi aussi, je suis en défensive, je sais qu'on a été en défensive. Donc, on est resté comme ça. Quelques jours encore, tous les proches de Dadis, ils passaient en équipage dans les véhicules neuf, pick-up neuf, blanc, pick-up blanche. tout le monde ils sont maintenant en équipage. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi on ne m'associe pas pour dire, voilà, tout ça, je ne sais pas, mais il faut écarter, non, moi, je suis devenu étranger. j'ai dit, d'accord. Marcel a l'équipage 0, Macambo a l'équipage 15, Fourmi, l'autre jour, Marcel a dit que, comme on peut parler de la Numba qui joue avec les instruments de musique, mais Fourmi relève de la Numba quand même, l'équipage 25, Fourmi relève de là-bas. Voilà. Moi, je ne suis pas là à jouer avec les gens. L'histoire du pays, on ne peut pas la falsifier quand même. Ce n'est pas possible. Dans 90% de l'histoire de la Guinée, voilà, ont été falsifiés. Mais cette fois-ci, voilà, moi, je n'ai donc à bien réfléchir. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est Dieu qui m'a protégé. Et au moment, au moment, quand le moment opportun est arrivé, il m'a fait revenir. Parce que Dieu dit, il dit, il dit, montrez-moi une force dont vous disposez lorsque vous vous retrouvez dans une difficulté qui pourra vous sortir si ce n'est pas sa miséricorde. Il dit, seul sa miséricorde pourra te sortir dans ça. Donc, c'est lui qui me serve dans ma sincérité. Parce que je gire toujours ça. Je dis, Dieu, c'est toi qui connais l'inconnaissable. Si c'est ce que lui est en train de me faire, il a raison. Ou s'il n'a pas raison, prothèse-moi. Moi, c'est ça. Entre moi, quand je suis avec quelqu'un, c'est le PC qui j'évite. Ça seulement, le PC. Non, non, non. Le Coran est dans ma tête. Ce n'est pas ça, je l'interprète. donc, le groupe là, ils ont réparti les groupes dirigés par le président d'Addis. Si vous cherchez le commandant du régiment, ce que j'ai dit à toi, ou même, il peut le dire, il peut, je ne le doute pas, il va le dire. Il laisse le nom. Il ne faut pas que Dieu te hisse jusqu'à un certain niveau de ton espérance, au sommet de ton espérance, et puis, où tout le monde cherche, où tu as commandé, même ceux qui sont en train de nous juger, c'est lui qui les commandait. Dieu l'a donné le pays. Oui. Moi, je ne suis pas tous ceux qui l'ont conseillé, même si on devait conseiller le président d'Addis, c'était de venir et de dire, c'est moi, le président d'Addis, voilà, c'est moi qui vous commandez. Voilà, c'est moi le responsable, commandant en chef des forces d'armée guinéenne. Voilà. Président de la transition, président de la république, c'est moi. Donc, ce qui s'est passé, c'est moi, je demande pardon au peuple de Guinée, et voilà. Il nous fait encore pardon et puis c'est ça. C'est ça, un homme. Tu ne peux pas venir t'arrêter encore, discuter avec tes petits. Non. Non, ce n'est pas un garçon ça. Il va chercher quoi maintenant? Il a peur de quoi? C'est comme ça on le conseille? Cherche les raisons. Je vais donner un raisonnement scientifique à tout, peut-être, chacun de nous a dû peut-être étudier ça. Mendeleev. Mendeleev avec les éléments chimiques dans l'étude électronique des éléments chimiques. Puisque lorsqu'il prend un élément en entier, il ne peut pas le faire, il prélève une toute petite partie qu'il nomme un atome. Et c'est cet atome qu'il soumet à l'étude électronique, mais il a constaté que l'atome est formé d'un noyau, d'un noyau central. Autour de ce noyau, des couches électroniques sur lesquelles gravitent les électrons. est que la saturation de ces couches électroniques est obtenue à partir de la formule 2n², n étant le nombre de couches. Donc, première couche n égale à 1, 1 au carré, 1, 1 fois 2, 2. Donc, sa saturation c'est 2 électrons. Mais, Mendeleev nous a fait savoir que le noyau est formé de protons et de neutrons, donc de charges positives. Les élèves de 10e, 12e, m'écoutent, ils savent que c'est ça. Le noyau est chargé positivement. Honorable, le jour où vous m'avez attaqué pour dire qu'est-ce que vous appelez le noyau, mais j'ai dit que c'était par rapport au pouvoir lors de votre passage. C'est ce que je voulais ce jour faire savoir, mais, voilà, donc, à l'aisselle d'organisations sociales à notre niveau, vous comprendrez que le CNDD était formé du président de la République et des vice-présidents. Cercle restreint, plus proche du noyau. À quoi chercher à dire au président d'Addis que ta charge était négative ? Par contre, tout le monde sait que les électrons qui tournent autour du noyau ont une charge négative. les électrons sont chargés négativement, mais le noyau est positif. Positif. Donc, le président a une charge de connaissance totale et positif. J'ai dit à l'entendre que l'avocat de la partie civile qui a comparé ici à un amphithéâtre, j'ai dit vraiment pour les deux d'intelligence, le savent. ici, je ne jouirai pas pour vous. je dirai la vérité à la satisfaction de la cour, à la satisfaction des victimes. Donc, c'est comme ça que j'ai constaté les hommes de Caléa à la présidence, les hommes de Caléa, c'est Gono Sangaré, les hommes de Caléa, coordonnés par Gono Sangaré, Macambo, Théodore, et... Bienvenue, la main. Voilà. Ils sont coordonnés par ceux-ci. Maintenant, leur armement, comment ils ont été armés? Marcel a parlé d'armement ici, mais il n'a qu'à être cohérent quand même. Ce n'est pas vrai ce qu'il dit, c'est une contre-vérité. Je vais expliquer. Il y a témoin encore pour ça. Moi, tout ce que j'ai dit, le témoin n'est même pas, vous pouvez l'appeler. Ce jour, j'étais chez moi encore, dans ma chambre. Souvent, quand les grands événements arrivent, je me trouve dans ma chambre. Sauf que le président d'Addis encore cette fois-ci, sans consultation, a envoyé ses proches au magasin d'armement pour aller se procurer avec un camion d'armes. Moi, je ne savais pas du tout. Mais, puisque le général Konaté est le ministre de la Défense, certainement, après, j'ai compris ça. Le général Konaté envoie son aide de camp, le colonel Joe, tout récemment qui était le commandant du camp de Kamayen là-bas, au temps d'Alpha, le colonel Joe, c'est lui qui commandait là-bas. Il dit, va voir Toumba, allez-y ensemble au magasin d'armement voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Ce que j'ai dit, même si c'est virgure, si le colonel Joe vient ici, ne me croyez pas de tout ce que je raconte là. Colonel Joe est venu me trouver dans la chambre. Il dit, mon commandant de la part du général, il dit qu'on n'a qu'à aller au magasin d'armement voir ce qui se passe. J'ai dit, ah, moi je suis fatigué, il faut chercher la garnison, allez-y. Il est parti chercher la garnison, ils sont partis, ils ne savaient pas ce qui se passait, ils sont partis trouver le groupe là et le camion. Ils se sont disputés là-bas, je n'étais pas là-bas. Sauf que, ils sont revenus cette fois-ci chez moi, avec le camion et eux-mêmes, ils sont venus. Ils sont montés vers ce magasin, bourru, 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 ils criaient. Je sors, je dis, qu'est-ce qu'il ne va pas ? Il dit, non, le président nous envoie pour prendre les armes, les deux-là vont nous déranger là-bas. Après, je m'approche de la fenêtre, je regarde, je vois le camion avec les armes. Je regarde le colonel Joe. J'ai dit, tu as compris, c'est le président qui les a envoyés, donc va voir le général, dis-lui comme ça. Voici comment ça, ça s'est passé, le colonel Joe, il est là, appelez-le. Il est là-bas. Donc, par rapport aux individualités, comme je le disais, Marcel, je l'ai aimé, je l'ai approché, parce que moi, si sincèrement, je ne connais pas, ça veut dire autre considération, mais sauf qu'il n'avait pas de fonction. Marcel ne l'avait pas, mais vous l'avez demandé ici, il dit effectivement, il l'a attaqué, parce qu'il fuit toujours. Il dit que, oui, après, il peut donner lui aussi le commandement à la présidence, Macambo peut donner le commandement. Il dit qu'il y a d'autres aussi, etc. Mais par contre, il n'était pas comme un garde-corps là-bas, il ne relève pas du salon, parce que même le commandant du salon ne l'ose pas. Lui, il va venir, parce qu'il a un témoignage à faire le commandant du salon. Parce que, le 28 septembre, ce qui s'est passé, son témoignage est capital. Il s'appelle Mohamed Kondé, capitaine Mohamed Kondé. Actuellement, il relève du bataillon spécial de Kundara, la région de Kundara vers là-bas. vers Gawa, les autres. Il est vers là-bas. Mohamed Kondé, c'est lui qui était le commandant du salon. Donc, mais, Marcel avait un pouvoir. Alors, je vais maintenant venir sur le sujet principal. C'est ce qui intéresse le plus je trouve la partie civile. Les détails aussi vous concernent. Monsieur Gakité, arrivé à cette phase, il y a déjà une convention entre les tribunals et toutes les autres parties. donc, on va devoir arrêter pour aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Pour reprendre le lundi prochain. D'accord. S'il vous plaît, l'audience n'est pas levée d'abord. Attendez. j'ai eu. Ah, j'ai eu le but. Non, ça a fait. Non, je vous ai dit la scène. Je vous ai dit la scène. Non, non, non. C'est bien d'accord. Non, c'est bien d'accord. Merci. Non, tu veux dire l'amour. Non, non, non. Bien, de faire. S'il vous plaît, l'audience est renvoyée pour le 24 octobre 2022. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience est levée. L'audience est levée.